Si Laura demande ! Avez-vous compris pourquoi Alice Isaz et Arthus étaient nos invités ? Alors non, Nagui, je n'ai pas compris. Vous cherchez la cogne, mon petit bonhomme ? Car vous invitez des membres des apaches célèbres bandes criminelles du Paris de la Belle Époque sur le territoire d'une autre bande, la bande originale. La bande originale sévit lors de la triste époque. Elle réunit les meilleurs, les moins chères en tout cas. Leïla Kadour, dite belles dents, sourit à la vie et mince comme un coucou parce que ce qu'elle bouffe le plus, c'est de la culture. Elle dévore des livres, se régale de films, croque l'actu et digère la semaine les petits plats dans l'écran du week-end. Elle envoûte les auditeurs qui boivent ces paroles telles, elle, l'agneaule de contrebande. Tanguy Pastureau dit Guigui la gâchette, l'homme qui parle plus vite que sa langue, une moyenne de 837 mots à la seconde, soit 837 fois plus de mots que Mylène Farmer en interview. Lisa Delmoitier, dite Jeff Debrugge, un surnom donné par racisme certes, mais pas que. Sous un teaser d'introvertie, elle cache un cœur à la liqueur et ça, Leïla, elle adore ça. Lila Ben Shabad, dite je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Vanne qui n'est pas de moi, mais d'elle-même. Laura Demange, dite Lolo le cerveau, de loin la plus talentueuse de toute la bande. Elle sait faire l'accent toulousain, c'est bon les chocolatines, et arrive à faire durer des blagues longtemps sur une musique de fond. Tous sont au service du leader, du chef de bande, Nagui, dit Nagui. Le seul homme de Paname dont le surnom est un vrai nom. Il est là depuis le début, nul ne connaît son âge. Signe distinctif des chaussures de niçoise. Certains, certains veulent mettre des paillettes dans les yeux, lui les préfère sur ses godasses. Son but, faire rire, faire, pardon, régner la bonne humeur sur l'intégralité de la France, entourée de sa bande originale, dont le cri de guerre est, allez ! Eh ben voilà, rien du tout, tu parles d'une bande en carton là, et après on s'étonne d'être diffusé à 11h. Bon, le film pour lequel vous êtes venu raconte l'histoire d'une jeune fille infiltrant la bande des Apaches, prête à tout pour venger son grand frère. Une sorte de You Matter Man, version 1900. À la place d'une combi jaune, elle met des balconets et a des copines qui parlent le titi. Alors la môme, tu veux te faire danser le palpiteur en titillant le grand méchant loup ? Donc c'est pas exactement qui le bille, mais plutôt faut le crever le billou. En me renseignant sur les Apaches, j'ai découvert deux choses. Un, que c'était une bande de criminels assez active au début du siècle. Et deux, que mon imagination est très limitée. Ouais, parce qu'à chaque fois que je lis un fait divers ayant lieu dans le Paris de la belle époque, moi j'imagine systématiquement de le Paris de maintenant. Quand dans l'article Wikipédia, ils disent « Le petit journal signale des rixes quotidiennes sur le boulevard Sébastopol, moi j'imagine Yann Barthès montrer des images de gangsters qui se faufilent entre les magasins de shampoing et des mecs qui chuchotent « Tu veux des rajouts ? Tu veux des tresses ? » Quand on me raconte un fait historique, moi j'ai du mal à ne pas me faire l'image mentale de ce que je connais aujourd'hui. Quand en cours d'histoire, on a appris que Louis XIV avait déplacé la cour à Versailles, moi je l'entendais argumenter « Non mais vous comprenez, les loyers sont plus abordables et c'est facilement accessible en RERC. » Ben oui, précurseur du Grand Paris, Loulou. Donc là moi, quand je regarde les aventures de Billie, l'héroïne du film, ça me donne trop envie de la suivre sur Instagram. Parce que moi, j'adore les héroïnes, les bad girls. Moi-même, j'ai toujours rêvé d'être une bad girl, mais mon problème, c'est que j'ai le ménisque fragile. Donc bon, déjà que pour monter les marches, je galère, je ne me vois pas donner des coups de pied circulaires. Non, non, non. Mais attention, dans ma jeunesse, quand j'avais 9 ans, j'ai été la terreur de la cour de récré. C'est bien simple, sur l'échelle de la peur, il y avait le directeur, le céleri rémoulade de la cantine et moi. Le truc le plus badass que j'ai fait. Écoutez bien, c'est vrai. J'ai écrit une lettre de menace à une fille de ma classe que je n'aimais pas. Et oui, attention, une vraie professionnelle du mal, puisque je ne l'ai pas signée. Voilà, je suis pas tombée, lettre anonyme. Mais par contre, j'ai mis mon adresse au dos, au cas où elle se termine. Résultat, je me suis faite virer de l'école primaire. À qui ça arrive, à ce genre de truc ? À part à Lolo la déglingo ! Gaffe à vous, je suis capable de partir sans payer d'un dîner offert. C'est qui la patronne ? Eh ben, c'est quelqu'un d'autre. Je crois qu'il faut que je revienne à la réalité. Je ne suis pas une bad girl, nous ne sommes pas une bande de gangsters et Louis XIV n'a jamais pris le RER. En revanche, je déchire tout en accent toulousaine. Et ça, personne ne me l'enlèvera. Quelqu'un veut du cassouler ? On a des dates pour Laura Demange, elle sera à la selle. Non, c'est à la scala. C'est écrit, regarde, c'est quand même écrit. C'est une bonne nouvelle que tu ailles à la selle, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de public, c'est une bonne nouvelle. Donc, à Paris, ça sera tous les mardis, c'est ça ? À la scala. À la scala, et le 28 avril, à Marche Prime. Oui. Merci.